Je suis Fawzia Charfi, je viens de Tunisie et je suis physicienne, chercheuse. Mon projet c'est important d'être dans la recherche aujourd'hui, la physique des semi-conducteurs qui se trouve partout dans tout ce que vous utilisez et c'est important aussi d'être dans cette communauté de chercheurs, de partager la science partout, partout sur Terre, même si on ne parle pas la même langue, le langage de la science est universel, c'est magnifique. Alors aujourd'hui je vais intervenir sur l'avenir, sur comment on peut imaginer par exemple, là je suis éclairé par des lampes, mais quel va être l'éclairage de demain ? Pourquoi je commence par cela ? Pour dire que pour arriver à des inventions aussi extraordinaires, il a fallu que la science avance, qu'elle devienne autonome et dire cela, ça signifie qu'on est pour la liberté aussi, la liberté pensée. Donc voilà, mon message c'est soyons libres dans notre tête, mais aussi soyons pour le partage. Alors ma terra incognita, c'est celle que tous ceux qui ont contribué au savoir ont investi, toutes ces terres inconnues, cet univers que l'on connaissait pas, mais aussi dans les séances humaines, connaître l'homme, savoir comment le respecter petit à petit, découvrir que le monde n'est pas aussi facile. Donc c'est ça, ma terra incognita, c'est vraiment arriver à connaître l'autre et à partager avec lui le maximum de choses et de belles choses à vivre.